Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 23 mai 2024, 8h59, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits. Il y a maintenant beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de sujets, beaucoup de distractions. Depuis deux, trois jours, le président ukrainien, Zelensky, est devenu une espèce de forme de dictateur parce que son mandat est expiré et les élections ont été annulées. C'est ce qu'on appelle une démocratie et c'est ce qu'on fait, nous, en tant que pays du monde libre occidentaux, c'est de financer et d'armer Zelensky pour défendre la démocratie alors qu'on a annulé les élections et qu'on a emprisonné tous les opposants et qu'on a fermé tous les médias qui osaient critiquer le gouvernement de Zelensky. Et puis, pendant ce temps-là, il y a tellement, tellement, tellement de choses qui se passent aussi. On assiste aujourd'hui, je pense, au funérail du président iranien qui est mort, on le sait, dans un écrasement d'hélicoptères, un peu à la Kobe Bryant, hein, en plein épisode de brouillard intense. Comment un pilote peut décider de, surtout avec son président iranien à l'intérieur, qui dit, oui, oui, on va y aller, ça va être excitant, on s'en va dans le brouillard. Les données satellitaires météorologiques. Il y a un site qui fait beaucoup de recherches, qui est allé essayer de trouver les données satellitaires météorologiques pour la journée du 19, la journée de l'accident. Et elles ne sont pas là. Le 18, tu les as, toutes les données de toute la journée, puis tu tombes au 20 après. On sait que la météo peut être utilisée comme une arme. Est-ce qu'il y a eu, si c'est vraiment le cas, qu'on est parti, on est décollé de l'Azerbaïdjan pour retourner en Iran, j'imagine que le temps devait être clément. Tu ne t'en vas pas en hélicoptère dans un brouillard, dans une région montagneuse, à moins d'avoir une idée derrière la tête, à moins d'être vraiment stupide. Donc, il y a tellement, tellement de choses qui se passent. C'est complètement, complètement hallucinant. Pendant que l'économie est en train de s'écrouler pour le monde ordinaire, comme nous autres, il y a le Dow Jones qui est à 40 000. Mais ça, c'est de la pure fiction. Pendant qu'on pompe, puis on pompe, puis on pompe de l'argent, parce que la Chine, entre autres, va et a commencé à se départir de la dette américaine. On sait que le système américain est basé sur un système de dette. La Chine est en train de laisser, puis de vendre, de se départir de toutes ces dettes américaines qu'elle a achetées. Et ça va créer tout un choc dans l'économie américaine. Ça, ça devrait se passer autour du 18 juin. Ce largage de la dette américaine par les Chinois, on parle de 60, je ne sais pas, 60 000 milliards de dollars, c'est énorme. On le voit, l'hégémonie de l'argent américain comme devise d'échange est en train de disparaître quand on regarde le mouvement des autres pays non alignés, entre autres, qui avaient commencé avec BRICS, tout petit, puis qui est maintenant assez gros. Je pourrais te parler de l'Allemagne qui vient de décriminaliser la possession de pornographie juvénile en un simple délit. On est passé du statut de crime à un simple délit. L'Allemagne vient de décriminaliser la pornographie. Même si on essaie de te mettre ça d'une autre façon, on dit non, 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 ce n'est pas décriminalisé, bien là, c'est parce que tu passes d'un délit de crime, d'un statut de crime à un simple délit. C'est quoi si ce n'est pas décriminalisé, la possession de pornographie juvénile? L'Allemagne, wow, je ne sais pas ce qui se passe en Allemagne, mais ça fait longtemps qu'il se passe des choses bizarres. En Allemagne, le centre nerveux du mondialisme globalisme, LGBTQ+, moins Y, Z, divisé, soustrait, entre parenthèses. Are you kidding me? Je pourrais te parler de Klaus Schwab, qui va laisser sa place à sa fille probablement dans le Forum économique mondial, dans ce grand, encore là, forum de mondialistes, globalistes, cinglés, qui gouvernent, puis qui possèdent une entrée dans tous les gouvernements, mais ça ne change absolument rien, c'est toute distraction, ça, là. Que Klaus Schwab s'en aille, sa fille est encore plus cinglée que lui, dans le sens où elle est encore plus orientée vers toutes les folies que ces organismes puissants de gens non élus font avancer dans le monde occidental comme agenda. Ce n'est pas vraiment important qu'ils s'en aillent ou pas. C'est là qu'on voit que la polarisation te mène à un cul-de-sac. Si tu prends la politique au Canada, tu as Justin Trudeau, naturellement, qui est la face qu'on déteste, puis qu'on a pompée, puis que l'autre côté, naturellement, qui est le côté de l'opposant, des conservateurs, aide à démoniser, démoniser. Mais dans le fond, quand tu regardes l'agenda mondial, penses-tu vraiment que si Pierre Poilier avait été élu, il va y avoir un arrêt à tout l'agenda mondial, à toute la folie du recyclage, du réchauffement climatique, de l'agenda climatique, de la voiture électrique, puis ainsi de suite? Non. Comme il n'y en a pas eu quand Legault était élu, comme il n'y en a pas eu quand qui que ce soit est élu. Parce que la roue continue à tourner, de la biométrie, de la surveillance faciale, de l'argent numérique, tout ça, ce n'est pas Pierre Poilier qui va arrêter ça pour les conservateurs. Stephen Harper, qui a été premier ministre, comme un peu Justin Trudeau, des fois minoritaire, des fois majoritaire, qui est resté à peu près le même nombre d'années, c'est comme l'équivalent, c'est assez étrange. Bien, c'est le plus grand mondialiste et globaliste qu'il n'y a jamais eu, Stephen Harper. Donc, il n'y a rien qui change. Que Klaas Schwab démissionne, ça ne va pas arrêter le monde tellement polarisé qu'on a appris à détester, puis on fait en sorte que tu t'habitues, puis qu'on veut absolument que tu détestes une personne en pensant que tout va changer si tu amènes quelqu'un d'autre. Mais c'est de la peur politique. Puis c'est de la manipulation. Il n'y a rien qui va changer. Je pourrais te parler de ça. Je pourrais te parler aussi que j'aimerais te donner juste un petit clin d'œil sur le fait que oui, on pompe, puis on pompe, puis on pompe des milliards et des milliards vers l'Ukraine, toujours, puis vers Israël. Puis je vais te dire pourquoi. Dans ces conflits qui sont incessants et sans fin. Tu as trois grandes firmes. Les trois plus grandes firmes d'investissement au monde, BlackRock, Vanguard, State Street, qui gèrent, BlackRock gèrent près de 10 000 milliards de dollars d'investissement, Vanguard gèrent plus de 8 000 milliards et State Street, plus de 4 000 milliards. Qu'est-ce que ces gens-là ont en commun? Bien, ils investissent dans les plus grands fabricants d'armes. Donc, ils possèdent des actions dans les plus grandes institutions privées, les plus grands fabricants d'armes. Ils ont investi 5,7 milliards de dollars dans Boeing, 2 milliards de dollars dans General Dynamics, presque 5 milliards de dollars dans Lockheed Martin, près de 3 milliards de dollars dans Northrop Grumman, et près de 6 milliards dans Raytheon, qui sont tous des fabricants d'armes. Et tu te demandes pourquoi on continue à financer ce conflit qui a été provoqué par le Pentagone, provoqué par l'Occident, en convainquant Zelensky de partir en guerre et en refusant, parce qu'il avait signé une entente, une espèce d'entente de paix avec Vladimir Poutine, avant qu'on envoie Boris Yeltsin disjoncté tout ça, et deux jours après, tu avais le début de cette invasion et conflit. Donc, beaucoup d'investissement de la part de ces grandes entreprises, et c'est pour ça qu'on pousse, puis on pousse, puis on pousse du côté du Congrès américain, entre autres, puis du gouvernement canadien, puis du gouvernement européen, à investir et à investir et à investir dans les conflits. Parlant de conflits, la Chine organise des jeux de guerre à Taïwan et promet le sang des forces indépendantistes. On le sait, la Chine veut retourner chercher ce qu'elle pense être une partie de son territoire, Taïwan. La Chine a encerclé jeudi, donc, aujourd'hui, Taïwan, avec des navires de guerre et des avions militaires dans le cadre d'exercices de guerre, alors qu'elle promettait que le sang des forces indépendantistes coulerait sur l'île autonome. Ces deux jours d'exercices font partie d'une campagne croissante d'intimidation de la part de la Chine, qui l'a vu mener une série d'exercices militaires à grande échelle autour de Taïwan ces dernières années. Ces exercices surviennent après que Li Qin ait prêté serment cette semaine en tant que nouveau président de Taïwan et prononcer un discours d'investiture que la Chine a dénoncé comme une confession d'indépendance. Alors que les exercices commençaient, l'armée chinoise a déclaré qu'il constituerait une punition sévère pour les actes séparatistes des forces de l'indépendance de Taïwan. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a ensuite lancé un avertissement incluant des termes plus couramment utilisés par les organes de propagande chinois. Les forces indépendantistes de Taïwan se retrouveront la tête brisée et le sang coulera après s'être heurtés à la grande tendance de la Chine à parvenir à une unification complète, a déclaré Wang aux journalistes. Wow! Pendant ce temps-là, une question très, très, très importante est sur le point de peut-être créer la plus grande, comment dire, crise mondiale. Et je vais trouver le lien et c'est celui-ci. Le plus grand, on sait que Taïwan est le plus grand fabricant de puces au monde. On nous rapporte aujourd'hui, ou hier aussi, c'était plutôt hier, que le plus grand fabricant de puces TSMC au monde, qui produit un pourcentage massif de puces informatiques avancées dans le monde qui sont utilisées dans toutes, qui sont des composantes utilisées dans toutes les technologies modernes, on estime même que si Taïwan fabrique à peu près 90% de toutes ces puces, que se passerait-il si quelque chose se produisait dans cette partie du monde et perturbait cette capacité de fabrication de puces. Ce serait bien sûr catastrophique. Mais TSMC, son principal fournisseur de machines, la société néerlandaise ASML, affirme que les machines ne tomberaient pas entre les mains hostiles chinoises. Citant des personnes proches du dossier, Bloomberg rapporte que TSMC et ASML disposent de moyens pour désactiver les machines lithographiques situées à Taïwan. se coupe-circuit pour être activé à distance si jamais une action aussi draconienne était nécessaire des responsables du gouvernement américain auraient parlé aux deux sociétés de ce qui pourrait arriver en cas d'invasion. Et les deux compagnies rassurant les responsables sur le fait qu'elles étaient en mesure d'empêcher les machines de tomber entre des mauvaises mains. Le changement s'applique aux dernières machines qui sont sur le marché. Ce sont également quelques-unes des machines de fabrication de puces les plus compliquées, les plus coûteuses et les plus importantes du marché actuel. Les machines elles-mêmes ont pris des années à être développées et encore plus à être mises en œuvre, mais elles sont désormais responsables de la production des puces informatiques les plus complexes et les plus puissantes aujourd'hui. Wow! Les machines nécessitent des spécialistes, des composants et des ressources et bien plus encore pour fonctionner correctement. Il est extrêmement improbable que ces machines puissent fonctionner aussi efficacement qu'elles le font aujourd'hui lorsqu'elles sont déconnectées de grandes parties de l'économie mondiale si tel devait être le cas. Pourtant, tout cela n'est que planification pour des situations hypothétiques naturellement. donc on le voit, il y a quelque chose d'extrêmement gros qui est en train de se préparer. Est-ce que c'est sur le point d'arriver? Moi, je te dirais que probablement que oui, mais je peux te dire une chose, on est dans un monde complètement disjoncté. Je te laisse ça dans la boîte de description. Je te reviens aussi à plein d'autres nouvelles qui sont complètement renversantes. sur le point d'arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada